Un verre. Exact. Med Olav. Ah, OK. Good dag, Jean-Philippe. Oui, oui. Ben oui. C'est une pause. C'est le moment du deuxième épisode de mes carnets scandinaves. Déjà. Jean-Philippe, prochaine affaire, ça va être quoi? Le troisième carnet scandinave. Oui. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là lundi dernier, j'ai raconté avoir connu le choc scandinave cet été. J'ai fait un voyage dans les pays scandinaves, Finlande, tout ça. J'ai pas eu le temps de tout vous raconter. En fait, j'étais rendu à la première activité que j'ai faite le premier jour de ma première destination. Bon, on a une belle année devant nous. Avant, je vous disais que j'ai découvert pendant le voyage que j'étais au fond un beau Norvégien dans le corps d'un Québécois, que je souhaitais maintenant être appelé Olav. Et à Québec, en fin de semaine, dans le Vieux-Québec, il y a quelques personnes qui m'ont appelé Olav. En vous insultant suite au spectacle que vous avez donné. Ben non. Il n'y avait pas d'insulte qui vaille. Ah, excusez-moi. Ben, excusez-moi. On me dit que c'était pas très bon ce que vous avez dit. Qui vous a dit ça? Les gens. Allez-y. Quels gens? Les gens de l'industrie. Allez-y, Jean-Sébastien. Tout l'industrie, l'industrie. Ouais. Donc. Je suis fragile, là. Mon Dieu, je suis fragile, là. Mine de rien. Ben oui. Donc, ça m'a touché qu'on respecte mon identité comme ça, Olav. Donc, je vous parlais la semaine dernière de mon expérience au spa finlandais. Donc, évidemment, inauthentique. Et vous savez quoi? On y retourne aujourd'hui. Donc, cap sur Helsinki. Ah. Toujours la Finlande, Jean-Philippe. Je vous disais que là-bas, les spas, elles n'étaient pas comme ceux d'ici. Elles sont devenues de véritables Walt Disney, hein? Des restaurants, des boutiques, des massages à l'urine de chamanes, au sable de la comète de Halley. Là-bas, un spa, c'est un sauna, Jean-Philippe. En point final, il n'y a rien d'autre. Tu as accès à de la bière, mais c'est tout. Donc, tu rentres dans la petite cabine en bois où il fait chaud. Aussi chaud que dans le studio quand le maire de Laval est venu à l'émission. Il y a quelques mois, Jean-Philippe. Vous vous souvenez de ça? Oui. Puis après, tu te sacs dans la mer Baltique, congelé, et tu recommences. Il n'y a pas de gadget, il n'y a pas de souvenirs, il n'y a pas de petite niaiseuse ou petite niaiseuse qui vient de dire... Vous savez, les directeurs de silence, là, dans le BV. Oui, mais avec raison, c'est supposé être silencieux. Non, mais non, c'est pas supposé être silencieux. Oui, c'est écrit « silencieux ». Non, ben oui, mais c'est pas parce que c'est écrit. Mais justement, ça... Ben oui, c'est pas parce que c'est écrit. Si c'est écrit « toilette », c'est parce que c'est une toilette. C'est pas écrit. T'es encore drôle. C'est pas le choix, là. Le problème, c'est pas... Le problème, c'est d'écrire « silence », parce que culturellement, un spa, c'est un lieu pour parler, pour réchanger. Je veux bien, mais pas au Québec. Ben, on n'est pas au Québec, si. Pour vrai, moi, ça me donne envie de me battre, quand j'en... Chut, comme dirait ma mère, moi, t'en chier, chute, moi. Là-bas, le spa, c'est une expérience de socialisation. Les touristes avec les locaux, c'est là pour parler. Et c'est pas un lieu aseptisé, comme ici. Je veux dire, si tu veux pas entendre de monde parler, restez-vous ou crève-toi les oreilles. Autre particularité... Voyons. Autre particularité des vrais spas finlandais, Jean-Philippe, non négligeable, tout le monde est tout nu. Ouh! C'est obligatoire? Non, c'est pas obligatoire, mais... Mais c'est une option. Il reste 1% de... Est-ce que vous êtes j'ai mis tout nu? Ben non. Pourquoi? Ben, je vais vous le dire dans trois lignes. OK. C'est profondément ancré dans la tradition finlandaise, où il y a beaucoup de touristes, bon, c'est plus habillé, mais la tradition, vraiment, quand t'es avec des locaux, tout le monde est flambette. Les finlandais disent que c'est plus pratique, c'est plus confortable, plus naturel, ça nous permet de connecter avec la nature. Là, vous allez me dire, ben là, voyons, Jeannot, nu comme ça, est-ce que t'avais peur d'avoir des érections? Ah! Ben non. Mais non, parce que les hommes et les femmes sont séparés, Jean-Philippe! Pfiou! Eh bon. On est juste entre hommes dans les spas. Ça me chauffe, hein? Ben oui, ça me rassurait. Donc, des conversations de gars. Donc, il n'y a rien qui ressemble à des conversations que m'arrête mes femmes le midi. À l'émission de Marie-Ève Janvier et Patricia Paquin, Jean-Philippe. Oups! J'avais écrit ça, la scène passe. Une émission qu'on appelle Les filles du lunch. Un autre site d'émission qui résume bien votre vie sexuelle, Jean-Philippe, hein? Avec deux filles le matin et un gars le soir. C'est drôle. Mais vous vous demandez sûrement, est-ce que moi, j'ai été nu? Non, Jean-Philippe. Moi, j'ai gardé... Je m'adapte bien, hein? Oui, moi, j'ai gardé mon maillot de bain, acheté un des seuls. Le monde devait trouver ça bizarre, parce que c'est ça qui est bizarre et non l'inverse, mais moi, c'est comme ça. Je me suis dit, Olav, tu vas pas imposer ton corps à ce monde-là. Ils étaient tellement minces, hein, ces gens-là, que j'avais pas envie de flasher, hein? Contrairement à eux, je vivais dans le luxe et l'opulence, hein? Je suis pas ce genre de touriste-là, moi, Jean-Philippe. Mais pour vrai, s'il y avait eu une diversité de corps comme le mien, si Patrick Masbourian avait été là, s'il y avait eu d'autres petits barils poilus, ça m'aurait pas dérangé. Mais pour vrai, le saurneau là-bas, je vais dire, c'était comme une joke. C'était juste des athlètes de type olympien, puis des athlètes qui auraient eu, eux aussi, hein, tout pour faire tomber la barre au saut à la perche, si vous voyez ce que je vais dire. Donc, dans la case à côté de la mienne, je me souviens, bon, dans le vestiaire, je suis arrivé là, il y avait un genre d'interminable blond musclé qui se déshabillait tout souri, hein? Il avait l'air du plus beau des top modèles. Je me suis dit, ça y est, c'est probablement lui, le fameux modèle scandinave. Jean-Philippe... Une vieille blague, je vais vous ressortir. Mais non, mais j'ai demandé si je pouvais la refaire, puis Philippe, il me dit, les gens de la télé l'ont pas entendu. Vous avez raison. Donc, je l'ai refait. Donc, j'ai passé la fin de semaine à passer du spa à l'eau froide de la mer Baltique. J'étais là pendant le coucher de soleil. C'était tellement beau, Jean-Philippe. Le ciel était orange, 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 comme la face de Nathalie Petrovski dans notre version télé. J'ai passé beaucoup de temps dans les cabines, assis dans les gradins, à écouter les conversations. Parce que là-bas, je le disais, on parle beaucoup, et les locaux parlent avec les touristes. Donc, on parle en anglais. Tout le monde parle en anglais. Ça nous permet d'avoir un excellent conversation. Mais bon, des gars, ça reste des gars. Partout dans le monde, il ne faut pas penser que des Scandinaves tout nus dans un spa, ça parle nécessairement de design, de fonctionnalisme en architecture. Ça parle de la Coupe Euro 2024, des filles et de barbecue. Le grand Scandinave blond, il parlait de la cheminée après son barbecue. Vous avez acheté ça, vous voyez, à un moment donné. Une cheminée. Une cheminée. Comme ça que ça s'appelle, la cheminée à barbecue. Bon, j'aurais essayé de rentrer dans la conversation, mais je ne connais rien, moi, au barbecue. Pour vrai, cet été, j'étais au chalet avec toute ma famille. Puis, il y a un de mes cousins qui dit, « Allez vous acheter de la viande à barbecue. » Ce soir, je fais du charco, je fais comme « OK ». Alors, je m'en vais chez le boucher, mais je ne savais pas quoi. Je n'ai jamais, moi, cuisiné pour le barbecue. Alors, j'ai dit, « Je vais vous prendre une portion de bœuf pour le barbecue. » Le boucher me dit, « Bien, c'est quoi votre pièce favorite ? » « J'ai failli répondre le belle-sœur, Jean-Philippe. » Ça vous donne une idée. J'aurais eu l'air d'un vrai quétain, au moins si j'avais répondu Hamlet.